Bonjour à tous et bienvenue dans League of Storage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'intéresser à 10 pouvoirs de League of Legends qu'on aimerait avoir dans la vraie vie. 155 champions, soit 775 compétences, League of Legends regorge littéralement de pouvoirs fantastiques ou de compétences futuristes rendues possibles par le virtuel et l'imagination. Et pourtant, forcée est de constater que certaines d'entre elles pourraient très bien trouver leur place dans notre monde, si tant est bien que la magie ou n'importe quoi d'autre le permette. Petite liste donc non exhaustive de tous ces pouvoirs qui mériteraient d'exister dans la vie réelle pour sauver le monde ou pour devenir le plus gros chieur de tous les temps. 10. La fureur d'enfant de dragon de Shyvana. Qui n'a jamais rêvé de se transformer en une créature fantastique pour gambader dans la forêt sous une forme sauvage par exemple ? Personne ? Et bien effectivement, la transformation de Shyvana ressemble plus à un poulet à écaille qu'un vrai dragon. Mais il n'empêche que c'est quand même cool de pouvoir véritablement voler. Quoi qu'il en soit, peu de personnes oseraient se frotter à une bestiole de cette taille et puis ça crache du feu. 9. Le souhait de Soraka ou le Requiem de Carthus. Excusez-moi de mon accent. Si vous voulez sauver le monde ou l'annihiler, ou même les deux, alors ces deux ultimes, donc Soraka et Carthus, sont certainement faits pour vous. Guérir toutes les maladies et les blessures du monde à distance en quelques rayons lumineux, ça ferait certainement de vous l'un des plus grands samaritains de tous les temps. Et au contraire, faire s'abattre le Requiem de Carthus ferait de vous le plus grand criminel de guerre de l'histoire des hommes. 8. Le grappin propulsé de Blitzcrank. Soyons sérieux un instant, seuls les pouvoirs avec une vraie fonctionnalité devraient être mentionnés sur cette liste. Et si on se fie à cette définition, alors rien n'est plus fonctionnel que le grappin propulsé de Blitzcrank. Tout du moins pour les gamers. Quelqu'un sonne à la porte, mais vous êtes en pleine champion select ? La télécommande est restée devant l'écran, si loin du canapé ? Vous auriez besoin d'un petit rafraîchissement après un teamfight épicé. Le grappin propulsé est donc fait pour vous. Le 7. Le camouflage de Twitch ou d'Evelyne. Évidemment, la chose n'est pas nouvelle, mais il semble difficile de passer à côté, bien évidemment. S'il était possible de se rendre invisible de manière permanente comme Evelyne ou même temporairement comme Twitch, de nombreuses personnes trouveraient immédiatement une vocation pour le cambriolage de haut vol. Allez, on passe à la 6ème. Le félin pour l'autre. Le félin pour l'autre de Yumi. Marcher vous fatigue, tout comme vous ennuie. Vous préféreriez peut-être être le simple spectateur de la vie de quelqu'un d'autre ? Pour les flémmards ultimes, ceux qui n'ont plus un poil, mais bien entendu un baobab dans la main. Le Z de Yumi est sans doute la clé pour mener une vie tranquille à flotter aux côtés d'un de vos proches. Le 5. Le festin de Shogat. Après l'apéritif, l'entrée légère et équilibrée a déjà suffi à vous satisfaire et vous contemplez le plat de résistance avec effroi, tandis que vos mamies vous tardent de ce regard qui empêche toute fuite. Pas d'inquiétude, grâce au R de Shogat, vous pouvez engloutir n'importe quoi, y compris votre mamie si vous le souhaitez. Heureusement, je pense que vous allez grossir. La 4. L'assaut inarrêtable de Sion ou l'appel de dieu de la forge d'Orne. Matin et soir, c'est toujours la même rengaine. Le périph bouché, les nationales embourbées, seule reste la solution d'attendre dans les bouchons, en se tournant les pouces. Que nenni ! Grâce au R de Sion, le TGV comme on l'appelle, vous serez chez vous en quelques minutes. Bon, il y en a évidemment quelques centaines de voitures et de murs explosés sur votre chemin. Mais bon, il faut savoir ce qu'il faut. Évidemment, c'est pareil pour notre Horn, qui permet de transformer l'autoroute en piste de bowling géante. Passons au 3, maintenant. Le mirage inné de Nico. Évidemment, se faire passer pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'assez commun dans le monde des jeux en ligne. Combien se sont fait passer pour des filles dans les MMO, dans l'espoir de soutenir ou de soutirer, des ressources et des équipements à des joueurs masculins un peu trop naïfs, un peu comme Twitch ou Evelyn par exemple. Le fait d'adopter l'apparence de quelqu'un d'autre, de lui voler son identité. Deux, avant-dernier, l'immortalité de Tryndamere. On l'aurait presque oublié, tant la chose paraît évidente, mais l'immortalité de Tryndamere, bien que temporaire, est sans doute le meilleur pouvoir de League of Legends à avoir dans la réalité. De quoi pouvoir jouer au casse-coup et tenter toutes les expériences les plus folles sans avoir peur d'y perdre la vie. Il ne faut juste pas oublier de l'activer, cette immortalité, et qui ne dure pas très longtemps. Et enfin, le pouvoir du Ping, évidemment. Celui-là, c'est une exception, mais on peut difficilement terminer ce top 10 sans mentionner le plus puissant de tous les pouvoirs de la faille, le Ping. Une queue de poisson ? Ping. On vous a basculé dans une rue ou dans les transports en commun ? Ping. Quelqu'un vous énerve ? Tout simplement. Ping. Ce pouvoir regorge de possibilités pour pouvoir interagir au quotidien de manière passive, agressive, et faire de vous le troll ultime. Ah, oui. Sous-titrage ST' 501